A cet effet, je prends acte de l'annonce faite le samedi 10 août 2019 à Oyo par la société PEPA de l'heureux aboutissement des opérations d'exploration pétrolière menées au titre du permis NGOKI mettant en évidence la présence des réserves de pétrole de qualité dans la partie nord de notre pays. Le permis NGOKI pourrait, à terme et si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé à la périphérie des zones humides séquestrant les tourbières. Le Congo est partie prenante des conventions et accords sur les zones humides d'importance internationale. Notre pays applique avec force et rigueur les dispositions des traités et mécanismes mondiaux mis en place ces dernières années dans le cadre de l'utilisation rationnelle de ces espaces spécifiques. Dans la revendication assumée de son droit au développement, le peuple congolais s'est placé dans le sens du devoir, au service de l'humanité, en matière de sauvegarde des écosystèmes. Le Congo reste parfaitement attentif et conscient de la nécessité de préserver les tourbières au regard de leur incidence sur l'équilibre climatique mondial et la protection de la biodiversité. Notre pays n'a jamais en frein l'obligation de protéger les tourbières dans ces zones lacustres. Il n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir, nonobstant les contreparties financières annoncées et qui continuent à se faire attendre. Grâce à l'affinement des technologies, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux tirent désormais avantage des innovations adaptées et des techniques appropriées. Celles-ci permettent, par une bonne chirurgie, d'en limiter l'impact sur l'environnement et certains milieux naturels. Les lieux des potassium et les élevages Merci à tous les thì! Sous-titrage ST' 501 Par la suite, il y a plus de 10% à l'aix. Sous-titrage ST' 501